La question écho avec Christian Menanto. Bonjour Christian. Bonjour à tous. C'est donc officiellement la fin du feuilleton Crédit Lyonnais. On a appris hier que l'État allait emprunter 4,5 milliards d'euros pour solder les comptes. C'est une affaire qui nous aura coûté cher. Ah ben ça c'est le moins compulsé parce que sur le plan strictement financier, cette faillite va finalement nous coûter 15 milliards d'euros pour la collectivité, ce qui représente quand même une charge de 815 euros pour chacun d'entre nous, enfin pour chaque contribuable. Voilà pour la facture. Maintenant, pourquoi tant d'empressements pour clore ce chapitre noir de la gestion financière de l'État ? Eh bien c'est ce qui me paraît être l'information la plus intéressante dans ce dossier parce que Bercy semble anticiper la fin de l'âge d'or des emprunts à des taux historiquement bas parce qu'on vient d'avoir la perte de notre statut d'emprunteur de premier rang. C'est ça la véritable signification de notre dégradation par Standard & Poor's. Il y a aussi eu la publication de perspectives de croissance en Berne, un déséquilibre des comptes extérieurs plus élevé que prévu et des déficits qui continuent de prospérer. Donc voilà, tout cela pousse le gouvernement à lever de l'argent aujourd'hui parce que nous pouvons emprunter pas cher et à essayer de solder en avance cette catastrophe financière. Cette affaire du Crédit Lyonnais, finalement, elle renforce d'abord et avant tout un symbole. On est en train d'emprunter pour solder une dette. En termes simples et finalement pas très glorieux, l'État fait de la cavalerie. Au bout du compte, qui est responsable de ce naufrage ? Alors maintenant que nous allons théoriquement, après cet emprunt de 4,5 milliards, mettre un point final au dossier financier de ce qui restera quand même l'un des grands naufrages économiques de l'après-guerre, la chape de plomb, attendez-vous à ce qu'elle soit définitivement scellée. C'est pourtant une ardoise qui pèse sur nos comptes depuis 30 ans. Elle est comparable, à mon avis, au scandale de Panama sous la Troisième République. Parce que qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu des faillites en série. 30 milliards d'euros partis en fumée. Un gigantesque incendie jamais élucidé qui a opportunément détruit toutes les archives du Crédit Lyonnais. Et puis on a eu des dérives tous azimuts dans les instances de contrôle financière, dans les instances de contrôle judiciaire, dans les instances politiques évidemment. Et ces responsables, finalement, maintenant on les connaît tous. Il y avait le Premier ministre de l'époque, son ministre des Finances, le Président du Crédit Lyonnais, le Directeur du Trésor, le Gouverneur de la Banque de France, ceux des organismes de surveillance, que des noms prestigieux issus des meilleures écoles et solidaires dans le jamais responsable et encore moins coupable. Il reste finalement quoi ? L'affaire Tapie ? Ça c'est un des chapitres parmi les plus médiocres de cette pitoyable bande dessinée qui agrègent tous les mélanges des genres et tous leurs travers. C'est finalement la queue de comète du dossier. Avec Tapie, il y a toutes les bizarreries juridiques et politiques qui viennent s'ajouter à cela. Mais en réalité, le litige entre cet ancien ministre de François Mitterrand et les agences chargées de solder le passif du Crédit Lyonnais auront surtout permis de remettre sous les projecteurs l'ampleur des dégâts financiers, l'ampleur des dégâts juridiques et moraux qui entourent ce séisme depuis 1993 quand même. Votre bloc-notes ? Pierre Moscovici promet désormais la stabilisation des impôts l'an prochain, donc on va le prendre au mot, et surtout une baisse après 2015. Vous voyez que c'est une bonne nouvelle pour ce lundi. Et puis sachez qu'Areva vient de remporter un contrat pour finir la construction d'une centrale brésinienne, centrale nucléaire bien sûr, dont le premier coup de pioche a été lancé en 1974. C'est une boutade. Non, c'est du sérieux. Ça dure depuis 1974, on vient de remporter le contrat pour la finir. Pour la finir, ils avaient arrêté au milieu du chemin, ils avaient été à la pêche, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait. Et puis on reprend le boulot. La note ? 7 sur 20 à Stéphane Lefeul, le ministre de l'Agriculture, évoque parallèlement la possibilité de l'agrandissement des élevages en Bretagne et dans la même phrase, il fait la promotion de l'agroécologie. On peut légitimement être dérouté quand on est breton par ces deux tendances. Christian Menanto.